ne vous y trompez pas il aura fallu beaucoup de courage pour ce fameux traditionnel charois des olives partie de la cave coopérative de saint génie s des mouches à 4 heures du matin nous avions rendez vous n'ont pas à 4 heures mais à 7 heures du matin 7h10 exactement pour la traversée du pont de saumière impératif pour laisser place bien sûr au fameux marché de saumière le charois c'est tout un programme avec un départ à la cave coopérative bien sûr avenue de beaulieu à saint génie s des mouches direction saint cristal escale à l'ancienne gare vers 5 heures du matin à peu près avec le café au fer bien sûr autour d'un bon feu de bois boissons il sera environ 6 heures du matin sommière 6h45 traversée du pont romain avant 7 heures comme je vous l'ai dit très important livraison des olives au moulin de ville vieille et à 7h30 avec une petite animation déjeuner vers 8h30 à l'ancien collège de saumière deux soupes charcuterie fougas salé et sucré fromage café et tirage d'une loterie accompagné d'un peu de bons vins régionaux cette manifestation permet de rendre hommage à nos anciens oléiculteurs qui partaient de nuit afin de ne pas perdre leurs journées de travail ce que vous voyez ce n'est pas ce que je suis en fait la personne qui parle c'est moi je suis l'esprit d'un olivier d'un olivier de plus de 500 ans dans la région et vous savez j'en ai vu des charrois à l'ancienne d'abord et puis tout ça s'est calmé pierre alors comment s'est passé cette quinzième édition du charrois des olives ah ben ça a été formidable comme chaque fois d'ailleurs c'est un bon moment de partage et puis surtout hommage à nos anciens oléiculteurs qui partaient de nuit pour ne pas perdre leur journée de travail quand on dit ça maintenant à certains jeunes c'est pas évident qui le comprennent mais on était une centaine quand même aujourd'hui à partir à 4 heures du matin les gens commencent à tiquer un petit peu et oui mais il va faire un peu froid et puis c'est tôt je suis pas lève tôt puis quand ils ont essayé une fois ben ils disent ouais ben écoute on reviendra l'année prochaine allez on a compris qu'il y avait une pause à saint cristal ah oui la pause la fameuse pause à saint cristal elle nous a mis dans la barragogne on fait un petit feu pour se réchauffer il nous offre un petit café une petite soupe un petit biscuit et puis on repart on se on récupère un petit peu et voilà combien il y avait d'attelages il y avait six attelages voilà puis ici puis six attelages veulent venir avec nous c'est avec plaisir on les accueillera on a tout ce qu'il faut on peut le il peut venir la veille on a des prêts on a de quoi rentrer le matériel etc il n'y a pas de souci même s'ils ont ils n'amènent pas d'olive même si les olives on les aura avec le moulin ils s'en ont pas mal on prendra pas tout alors c'était ce trajet c'était le trajet traditionnel oui pour nous oui alors il y avait c'est vrai que les anciens ils partaient groupés pour passer les endroits difficiles comme le pont de saumière là vous voyez ça il y a une petite grimpette qui est un peu raide et du coup donc ils dételaient les chevaux ils les mettaient tous en ligne ils passaient des gros chargements parce que nous c'était pas des rechargements c'est une paire de sac pour pour le pour jouer le jeu aussi voyez voilà pour le fun comme on dit d'accord et bien écoutez c'était super c'était magnifique merci écoutez maintenant on va les déjeuner un petit déjeuner mais le déjeuner il n'y a pas de bol de lait c'est comme les anciens une paire de soupes un petit bout de charcuterie une fougasse un petit coup de vin et on est reparti ça ça fait du bien ça vous savez merci aux cinq communes saint jeunesse saint grisgol boissons somia et il est avec un moulet aussi Musique